Musique Avant de parler de compétences En travail d'équipe, j'aimerais émettre une nuance Il va y avoir une notion de groupe Et une notion d'équipe Aux intervenantes J'aurais tendance à conseiller Qu'une partie d'individus Travaillent en équipe à partir du moment Où ils sont orientés vers un but commun Il peut y avoir plusieurs personnes qui interagissent entre elles Un groupe Ces gens-là, n'ayant pas un but commun Ne sont pas appelés une équipe A mon sens Donc on va faire la différence entre un groupe et une équipe Un groupe, c'est un ensemble d'individus Dans un local, dans un même lieu Et une équipe, c'est un ensemble d'individus Qui travaillent vers un but commun Et ils ne sont pas forcément dans le même lieu On va définir la compétence en travail d'équipe Par rapport à l'attitude adoptée Autour d'un projet commun On est compétent en travail d'équipe Quel que soit le niveau qu'on occupe Quelle que soit la place qu'on occupe Au sein du projet Une personne peut être une simple exécutante Et peut être extrêmement compétente en travail d'équipe A partir du moment où son rôle Ou ses rôles et tâches sont extrêmement bien définies Et qui a la notion de respect en permanence Au sein des individus avec lesquels elle intervient Une personne leader peut être également très compétente en travail d'équipe Une personne qui est là en support Peut être également très compétente A partir du moment où elle respecte le point de vue de chaque individu Cette personne-là est capable d'analyser Cette personne-là est capable d'émettre un point de vue personnel Et naturellement Cette personne-là doit considérer que son point de vue Ne peut ne pas être pris à 100% Le développement de la compétence en travail d'équipe Avant tout est un développement personnel Chaque individu faisant partie intégrante d'une équipe Doit reconnaître ses propres forces Ses propres aspects limitants Doit reconnaître également les aspects limitants Ou forces des individus avec qui il collabore Comment on développe le travail d'équipe ? Naturellement, c'est la mise en situation La situation la plus plausible Interagir au sein d'une équipe Va être le meilleur moyen de développer les compétences de chacun A ce moment-là, le rôle de l'encadrante Ou l'encadrant va être très 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 important Car c'est un rôle d'observation C'est un rôle de remise en question C'est un rôle d'adaptation Et c'est un rôle également d'évaluation Cette personne-là, l'intervenante Va se faire la maîtresse de la gestion Des individus en équipe Avant votre intervention Avant de commencer votre atelier En augmentation des compétences En développement des compétences En travail d'équipe Je conseille à chaque intervenante A chaque intervenant D'aller mesurer D'aller calibrer L'état de la compétence actuelle Des individus Alors il existe pour cela plusieurs outils Il existe des questionnaires Qui sont déjà bâtis Entre autres par différentes commissions scolaires Qui ont été mandatées par le ministère Pour compléter ce fameux programme d'alphabétisation Donc des questionnaires Qui correspondent à des mises en situation Un des aspects fondamentaux C'est naturellement la rencontre individuelle Avec chaque individu Où vous en tant qu'intervenante Vous allez être capable de détecter Si la politesse est ici Si la collaboration est là Si la personne a une bonne capacité d'analyse Comment la personne va réagir au stress Comment la personne va éventuellement réagir A une soi-disant attaque d'un de ses collaborateurs Ou de ses collaboratrices Alors à ce moment-là L'outil le meilleur à mon avis Est l'évaluation Quand vous avez vos paramètres d'évaluation L'idéal étant de les amener Vers une collaboration idéale Pour orienter vers un but commun Il existe aussi un outil Qui peut être efficace C'est créer une mini-situation Avec le groupe En leur faisant comprendre Que c'est une pièce de théâtre Donc dépendamment de l'intensité Du caractère de vos individus Éventuellement vous pouvez créer une situation Sous forme d'une pièce de théâtre Ou éventuellement Moi je préconise plus ça D'aller en rencontre individuelle D'établir les paramètres existants Et ensuite de trouver la stratégie Pour amener ces gens-là Aux paramètres souhaités Bonjour Je m'appelle Eric Bon Formateur à l'agence LN Roy Je suis honoré de participer A l'élaboration des trousses En compétences essentielles Communication orale Et travail d'équipe